Maintenant, à Tel Aviv, où il est 5h16 du matin, notre invité Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Colonel Raffovitz, est-ce qu'Israël, encore aujourd'hui, est en état d'alerte? Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission ce matin pour moi. Je voudrais dire que l'attaque qui a eu lieu hier, de 180 missiles contre Israël, est la plus importante attaque jamais vue de missiles balistiques de longue portée vers un pays. Et Israël a été attaqué. 10 millions d'Israéliens ont été dans des abris. Il y a un mort, un palestinien qui a été tué dans la région de Jéricho par un des missiles iraniens. Et aujourd'hui, nous sommes toujours attaqués, comme il y a à peine quelques secondes, par des missiles provenant du Liban, du Hezbollah, qui est soutenu par l'Iran. Et nous sommes toujours, toujours en situation où il est pour nous obligé de devoir réagir à cette attaque sans précédent. Vous dites agir. D'ailleurs, le premier ministre Benyamin Netanyahou a dit que l'Iran allait payer pour cette attaque. Est-ce que ce sont les militaires qui suggèrent le type et le niveau de riposte qui sera offert à l'Iran? Nous sommes une démocratie. Une démocratie, aujourd'hui, qui est en guerre. Le gouvernement, l'échelon politique prend les décisions. L'armée, comme n'importe quel pays démocratique, propose des alternatives, propose des options. Mais la décision, on revient à l'échelon politique. – Êtes-vous en contact avec tous vos alliés occidentaux, notamment avec le Canada? Parce qu'on a vu que l'armée américaine avait participé à la défense face aux missiles balistiques de l'Iran. Mais est-ce que d'autres alliés comme le Canada sont en contact avec vous? – Ce que je peux vous dire, c'est que les États-Unis, effectivement, sont avec nous et s'encomment en particulier le commandement central de l'armée américaine dans tout ce qui était identification et processus de gérer cette menace, avec d'autres partenaires, effectivement, dont je ne veux pas donner l'identité. – Colonel, il est clair, la situation au Proche-Orient inquiète. Elle inquiète plusieurs pays à travers le monde. On s'inquiète de voir ce conflit s'étendre. Est-ce que ces craintes-là sont considérées au sein des organisations civiles et militaires israéliennes? – Vous touchez ici à un sujet qui est central dans le sens où l'escalade et l'impact de la situation intérieure sécuritaire provient d'une source. C'est la République islamique d'Iran. C'est elle qui est derrière les Houthis au Yémen. C'est elle qui est derrière le Hezbollah au Liban. C'est elle qui est derrière le Hamas à Gaza. C'est elle qui est derrière les milices chiites pro-iraniennes en Irak. D'ailleurs, vous connaissez également ces menaces, puisque les forces occidentales, dont l'américaine et d'autres, sont touchées. Et parfois, il y a des blessés, des morts, des coups portés par toutes ces proxies de l'Iran. Et effectivement, nous voyons qu'il y a ici, parce qu'a fait un trop trier à l'Iran, un potentiel très grave d'escalade, de tensions dans la région. Et l'Iran en est l'unique et seul responsable. – Colonel Olivier Rafovic, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Merci pour cet éclairage ce soir. – Merci à vous. – Merci.